Chéri, j'ai préparé ta sauce préférée, toi pour rentrer manger. Chéri, je suis trop fatigué. Donc, il sait que j'ai travaillé toute la nuit au boulot là-bas. Donc, je vais prendre un peu d'air et puis rentrer manger. Ok. Je vois que les clients ont vient libérer la chambre de mon hôtel. Alors, j'appelle le service de nettoyage pour qu'ils leur remettent de l'ordre ici. Pour le prochain client. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Général Tutubatiu. Il a oublié sa saignée ici. Personne n'en peut venir en cas de besoin. Ok, je l'appelle cette personne. Oui, allô? Oui, bonjour. Il y a un monsieur du nom de Général Tutubatiu qui a oublié sa carte d'identité dans une des chambres de mon hôtel. Ah bon? Où ça? De quelle heure à quelle heure? C'est un hôtel 10 étoiles. Il a pris la chambre hier nuit du 18h à 7h. Et c'est ce matin où il a libéré la chambre. Ok, on arrive là-bas. Ça marche. Ça va chauffer maintenant. Reki, j'espère qu'il n'y a pas d'essai quelque part là-bas. Mais moi, ça veut dire que tu étais où la nuit? Moi, c'est quelle question ça? Je t'ai dit que j'étais au boulot. Moi, j'ai travaillé. J'ai travaillé même toute la nuit. J'étais au boulot en train de travailler. André, c'est moi seul que je suis dans cette entreprise-là. Le boss, il rentre. Voilà, dossier passi, dossier par là. Monsieur Tutubatiu, il faut traiter le dossier de monsieur Gabore. Il faut traiter le dossier de monsieur Koulibaly. Il faut traiter le dossier de monsieur Traoré. J'ai traité tous les dossiers, André, j'étais seul. J'ai travaillé jusqu'à moi-même. Je me cherchais. De 18h jusqu'à 7h du matin, je suis sorti pour aller boire café pour revenir continuant. Je travaille. En tout cas, on vient de m'appeler que tu as oublié ta CNIB dans un hôtel. Tu peux m'expliquer un peu? Tu as 10 ans. Ça, je parie que c'est mon collègue. Je suis sûr que c'est lui. Ça n'en fait quoi de hôtel avec ma carte d'identité? Il est venu me voir la dernière fois que moi de lui prêter ma CNIB. Et il est parti rester dans un hôtel. Il a oublié ça là-bas. Je soucis que c'est lui. Tout à l'huile est dans nos hôtels. On est venu travailler. Lui va de hôtel en hôtel. C'est lui. Depuis qu'on presse son identité à quelqu'un. Tu me prends pour une idiote. Il n'y a pas de gaffe. De toute la façon, il faut rentrer, tu vas manger le repas là. Je ne suis pas au marché et je reviens. Venu préparer encore. Va manger. Rends-toi manger. J'allais. Va manger. J'allais. Non, il n'y a pas de gaffe. Ça, à ce moment-là, il n'y a pas de gaffe. Il préfère mourir de fin qu'il n'y a pas de gaffe. Hello, je viens vous parler de roadwoco.com. Roadwoco.com est une plateforme de mise en relation entre clients et commerçants. Des milliers de commerçants sont inscrits sur la plateforme et des milliers de clients visitent la plateforme chaque jour. Roadwoco.com est une plateforme 100% sécurisée qui te permet de faire tes achats en ligne en toute sérénité. Côté sécurité, c'est le leader au Burkina, même en Afrique. Voilà. Je vous informe que pour s'inscrire sur roadwoco.com pour vendre là, c'est gratuit. Donc, à tous les commerçants, à tous ceux qui font du business en ligne, inscrivez-vous pour vendre sur roadwoco.com. Gratuitement, on ne paye pas 5 francs. Tu t'inscris et puis tu commences à gagner de l'argent. Les clients vont commander et livrer à leurs proches. Voilà. C'est facile et puis c'est simple. Le lien est dans les commentaires. Cliquez sur le lien, ça vous envoie sur la plateforme et puis vous commandez. Ou encore, vous vous inscrivez gratuitement et puis vendre. Sous-titrage ST' 501